C'est donc plus qu'une rumeur, le pape François pourrait bien fouler le sol corse à la mi-décembre. Ajaccio et une date, le week-end du 14 et 15 décembre sont évoqués, sans que l'église n'ait fait pour l'instant d'annonces officielles, aucune confirmation non plus de la part des pouvoirs publics, mais le projet serait en train de se concrétiser, de prendre forme. Ce que l'on en sait ce soir, c'est avec Paul Salor et Christiane Giuliane. Le pape François viendra-t-il en Corse ? Si elle était confirmée, sa venue serait historique. Jamais un souverain pontife n'a foulé le sol insulaire. Une confirmation qui doit venir du Vatican, mais selon nos informations, le projet est en discussion depuis plusieurs mois au sein de l'église et presque finalisé. Le pape pourrait assister à un colloque prévu les 14 et 15 décembre prochains à Ajaccio sur le thème de la religiosité populaire en Méditerranée et présider une grande messe. Peu d'informations filtrent pour l'heure sur le lieu de la célébration. Mais elle pourrait se tenir en plein air au Cazone. Malgré l'absence de certitude, les premières réactions sont déjà très enthousiastes. Oui, c'est incroyable. Pour le coup, je trouve ça absolument génial. D'autant que l'histoire de la Corse et de tout ce que ça représente. Et puis ce lien entre la Corse et l'Italie et la France, c'est une assez jolie symbolique. C'est une terre où il y a beaucoup de catholiques. On ne voit pas pourquoi il n'y a pas. Que le cardinal réussisse à le faire venir, ça fera plaisir à plein de gens. Ce n'est pas non plus. Pour l'heure, les autorités préfectorales indiquent qu'aucune préparation de déplacement n'est actuellement engagée. Le pape étant aussi chef d'État d'un pays étranger, le protocole prévoit qu'il soit accueilli par le président de la République ou le Premier ministre. Le diocèse reste lui aussi pour l'heure silencieuse, tout comme le cardinal Boustillo que nous avons joint. Actuellement à Rome, il ne souhaite faire aucun commentaire. Depuis le début de son pontifical, le pape François n'a célébré qu'une seule messe en France, à Marseille, le 23 septembre 2023. Le mois dernier, il avait décliné l'invitation d'Emmanuel Macron pour la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris, prévue le 7 décembre prochain, sans en donner la raison. Diplomatie, santé du Saint-Père, délai d'organisation, nombreux sont les aléas qui pourraient contrarier ou modifier le projet. Mais beaucoup d'insulaires ont désormais les yeux rivés vers le Vatican, dans l'attente de la confirmation de ce voyage historique.